bonsoir petit tracette rapide de circonstances où sommes le 25 décembre on va vous faire des petits scampilles et des huîtres à façon moule c'est à dire avec du beurre de la julienne de légumes et pas du verre blanc mais des bulles voilà l'assistant est là il a validé le goût des scampilles n'est ce pas monsieur rookie et maintenant je vais m'attaquer à l'ouverture des huîtres à tout de suite et maintenant la dernière qui va arriver tac alors là magnifique vraiment ça superbe vérification qu'il a bestiolaire en lui le bord comme ça ici ça se rétracte c'est qu'elle est liante vous voulez qu'elle soit liante parce que s'il était mort vous risquez de choper une sacrée maladie alors voilà ça c'est un ça c'était le plus dur pas non le plus dur c'est de trouver une place pour se garer ou faire des courses ça c'était le plus dur le restant c'est pas se toucher alors ça aura plus besoin de remettre de côté elles seront à déguster par myself c'est à dire avec un petit peu de poivre et du jus de citron et c'est là on va les préparer façon moule donc on y va façon moule c'est à dire casserole on chauffe on met une belle noix de beurre alors une belle noix de beurre on peut prendre la moitié pouf et ça ça chauffe sur ce coup là sur ce j'ai comme vous souhaitez un joyeux noël en fait oui en fait je suis désolé mais je suis en tenue de combat donc voilà on va laisser feront le beurre et dès qu'il sera fondu on mettra la julienne dessus voilà ça va aller vite ça va aller très très vite c'est pas aller le four non c'est pas gratiné c'est pas gratiné cette fois ci je ne gratine pas est-ce que j'aime bien décoller toutes les huîtres oui 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 la dernière ah non j'ai pas décoller alors je prends une petite passoire comme ceci et ce que je fais c'est que je récupère un peu le jus de mes huîtres voilà bon ça fait bien ici on va pas laisser brunir le beurre on va mettre la julienne alors donc julienne composé comme d'habitude poireaux carottes oignons et qu'est-ce que j'ai encore mixéler voilà voilà ça on laisse juste un petit tout petit peu suer comme ça pas trop ça va vite vous allez voir ça va très vite maintenant qu'est ce qu'on fait on fait ça regardez hop là on mouille avec des bulles du coup j'ai plus rien à boire mais c'est pas grave je me servirai après les scampi comme vous pouvez voir ils sont déjà cisaillé en deux il nous faut une touillette voilà une petite touillette comme ça super je mets un peu très peu voilà un tour de poids de sel marin le poivre on peut y aller un peu plus fort ça j'en aurai besoin pour les miennes après ici on retourne un petit coup voilà pouf alors là de la crème on met la crème pas trop pas trop donc j'ai mis quoi plus ou moins j'ai mis on va pour calculer comme l'autre jour 100 g 100 millilitres voilà 10 centilitres si vous voulez le truc ici c'est pas d'avoir une crème épaisse donc c'est pas du tout le but d'avoir une crème épaisse alors je cherche ça et je me trouve en général dans les petites boules rouge ici qu'est ce qu'on trouve on trouve du safran et donc on va parfumer on va parfumé ça avec le safran on va pas le mettre dessus on va carrément le mettre dedans et un plat plus dur c'est comme la place de parking il faut arriver à ouvrir le truc voilà on a mis safran vous avez vu sa couleur directe voir et ça commence à sentir et on retoutouille je plonge les scampi voilà on va compter une minute une minute et demie et puis on va y retourner pendant ce temps là moi j'ai un citron à préparer c'est à dire que d'abord quand vous allez utiliser un citron vous avez besoin du jus n'oubliez pas de faire ceci puis après ça pour la stabilité du citron vous coupez comme ça aujourd'hui j'ai pas envie de m'amuser à fignoler donc on coupe deux comme dirait le chef michel on met ça là j'ai beau j'aurais besoin d'une petite fourchette pour débuster tout ça elles sont où les fourchettes à vitre ah non attend j'ai lavé alors t'auras droit à une fourchette et une cuillère et moi une fourchette voilà ça je range je tourne escampi vite fait ah ben ça va ils sont tournés pratiquement tout seul quel couleur ils ont sont pratiquement ok alors maintenant c'est le moment d'ajouter les huîtres c'est parti on y va donc ça va aller vite fait bien fait on n'est pas gagné coller ça ça je fais je fais je fais de l'eau chaude pour que cette assiette soit chaude c'est bon je vire j'essuie je vire j'essuie on va essayer de mettre les les campi vers l'extérieur et on mettra les huîtres à l'intérieur voilà comme ça il y avait vos huîtres et sont là on les a juste poché dans le jus et comme je sais pas du tout quel goût ça va falloir quand même que je goûte parce que c'est une première pour moi vous avez vu pour une personne regardez tac ça remplit le poil dans l'assiette c'est plus rien voilà huîtres de zélande creuse avec scampi sauce crémé julienne de légumes parfumé aux bulles et safrané donc je vais quand même je vais quand même tricher un peu bon bah je prends ta cuillère parce qu'il faut que je goûte alors je goûte c'est dégueulasse bon bon ça devait être interdit donc voilà le travail donc voilà le travail bon bah nous on va aller manger ça et on vous souhaite un bon réunion enfin le réunion est déjà fait donc un bon un bon un bon un joyeux noël voilà à bientôt bon 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 bon